et coucou mes bouts d'amour je vais vous faire vite mais alors très très vite et des petits messages je ne ferai peut-être pas de de grande guidance puisque j'ai plus que 18 minutes sur ma vidéo et voilà voilà donc je vais vous passer des messages principaux et je ferai un peu plus demain ou après demain mais vraiment des messages que j'ai à vous passer après on va voir si j'ai le temps de faire autre chose dans 18 minutes bien sûr on va voir bon installez vous confortablement bien sûr comme d'habitude avec beaucoup de joie beaucoup d'amour dans la gaieté dans la bonté et tout ce qui peut suivre allez comme d'habitude je vous passerai les premiers messages qu'on m'a dit de vous passer et après si je peux rajouter je rajouterai alors je choisis de me connecter à avec ma douleur émotionnelle quand je me connecte avec ma douleur émotionnelle et apprends à l'exprimer de manière appropriée bien sûr je peux la libérer bien sûr il ya d'autres façons de libérer notre douleur émotionnelle surtout qu'on ne peut pas mais bien sûr n'hésitez pas d'aller voir des personnes qui sont là pour vous aider si vous n'arrivez pas ne restez pas dans ces douleurs dans le chagrin non c'est comme ça qu'on a des mots physiques maux x je veux être tout ce que je suis capable de devenir oui n'hésitez pas surtout n'hésitez pas si vous n'êtes pas bien que ce soit dans un travail et que ce soit tout autre situation n'hésitez pas à penser à votre bonheur bien sûr allez un petit message avec message de l'âme ça a volé alors oh très belle carte bien sûr changement être confiance peut-être et tu en lutte en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus ça tombe bien c'est ce que tu veux au fond quitter cet état qui t'épuise et te morphe va vers l'état qui te va le mieux dans le coeur même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent elle est la transcendance donc bien sûr pensez à vous bien sûr c'est ce que je vous ai dit vous en avez besoin et bien sûr tout le monde en a besoin il n'y a qu'un message alors l'amour c'est regarder dans la même direction trop petit point et bien sûr ce que je vais vous dire le prenez pas mal là l'oeuvrette aussi d'ailleurs donc bien sûr la même direction voilà je cherchais je vais vous passer cela d'abord avec le petit oracle des pierres des cristaux il y en a trois agathe de feu créativité je laisse la créativité de mon âme briller dans mon monde serpentine transformation ma vie se transforme au bon moment et de la plus belle des façons opale joie mon âme chante et danse sur la vibration de la joie donc n'hésitez pas bien sûr de chanter d'être dans la joie et d'essayer de faire beaucoup de choses bien sûr désolé pour les petites coupures c'est des appels que ce n'était pas prévu alors l'enfant fait dans ton coeur sommeille l'enfant fait que tu étais prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde donc on vous dit gentiment de penser à vous sur tout ça c'est ce que je vous souhaite vraiment donc là je vais passer message énergie de guérison déjà pour vous aider d'abord le petit message que je fais toujours avec oh à chaque fois j'oublie l'oracle de la métamorphose oui bien sûr il y a deux messages je poursuis mes rêves inlassablement je ne renonce pas à être utile à moi-même je souris à chaque instant en moi et à l'autre ce sourire nous illumine tous les deux il faut être enfin intérieur très beau message allez avec énergie de guérison je pourrais peut-être tout faire on va oups alors acceptez j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir je transforme ma façon de voir les épreuves ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière allez avec message lumière l'énergie d'amour l'énergie d'amour je laisse l'énergie d'amour circuler en moi je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure je choisis d'être l'expression de l'amour alors je redonne liberté à ce fluide divin cette source de paix très beau message à vous passer avec message d'éveil je cherchais le mot hop c'est tombé suivre sa voie je suis la voie que mon coeur me dicte et je reste fidèle à sa vérité rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer la solution idéale viendra de mon coeur alors peu importe ce qui arrive je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu alors bien sûr dans toutes les croyances que vous avez il ne faut pas oublier que chacun croit en ce qu'il croit chacun a le droit je dirais vers la lumière vers l'univers pour qu'il n'y ait pas de quiproquo le chemin de la lumière la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement j'ai la certitude qu'au bout de ma route je rejoindrai la lumière donc bien sûr permettez-vous d'avancer n'hésitez pas on en a tous besoin allez avec la lunologie un message puisque vu les énergies que nous avons on va y prendre d'autres decks alors insufflée de l'amour dans la situation et montrée au monde votre vraie nature il y a tout qui tombe l'oracle quotidien et je vais mettre sur pause le temps que je sors tous les oracles parce que je n'étais pas sûre d'avoir le temps et comme ça je vais attaquer pour vous passer le dernier petit message et si je peux finir je ferai les messages avec les anges bien sûr et les chiffres porte-bonheur période d'investissement favorable voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois préparez-vous à récolter des intérêts la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part des gens ont à faire une proposition intéressante il s'agit d'un beau projet à long terme je vous le souhaite mais au bout d'amour bien sûr je vais sortir les autres oracles je mets sur pause et je reviens me revoilà donc voilà je vais vous passer les messages bien sûr qu'est-ce qu'on vous dit gentiment de travailler si possible si bien sûr j'arrive à travailler il y a des projets où on garde espoir donc garder espoir n'hésitez pas et on me dit attention à un échec donc garder espoir c'est peut-être par rapport à un échec mais attention de garder espoir aussi même s'il y a un échec à venir et surtout parce qu'il y a une emprise donc travailler sur les projets que vous voulez garder espoir même s'il y a un échec ou qu'il y a eu ou qu'il y a été mais peut-être que c'est dû par rapport à une emprise une emprise de quelqu'un d'autre ou peut-être garder espoir parce que votre autre est sous votre emprise aussi donc n'hésitez pas à regarder on va essayer de voir un peu plus pour certains si ça complète certains bien sûr ils vont se sentir dans l'échec par rapport à un espoir par rapport à des projets mais bien sûr c'est parce qu'il y a des emprises donc à travailler soyez prudents on vous dit d'être prudent par rapport à vos projets mais de garder quand même espoir vous aurez des nouvelles même si ça peut être au début un échec mais on espère toujours avoir mieux on me dit gentiment vous aurez quand même de la chance pour certains vous avez la clé pour y arriver donc pour éviter justement cet échec vous avez la clé on me dit vous devez prendre le bon choix justement chercher là où est le bon choix du soleil et après des émotions au cas où alors on me dit épanouissement après bien sûr tous ces petits trucs par rapport à vos projets la prudence pour certains vous aurez l'enfermement mais c'est parce que vous gardez espoir par rapport à des nouvelles alors certains vous allez être dans l'enfermement gardez votre puissance bien sûr pour certains par rapport à un échec ou bien sûr il y aura de la chance après vous allez trouver la clé avec puissance donc bien sûr la puissance bien sûr dans vos rêves dans vos projets et surtout si vous restez droit droit avec vous droit dans vos baskets comme on dit pour votre propre épanouissement bien sûr c'est tout ça c'est à travailler pour pouvoir avancer aujourd'hui et jour à venir attention à la critique à travailler dessus mais bon dites vous bien que on s'en fout du moment que vous êtes heureux la jalousie aussi à travailler peut-être éviter aussi toute critique toute jalousie pour éviter un échec et maintenant si bien sûr on vous met dans l'échec on vous critique on vous jalouse ça c'est le problème des autres pas de l'autre et restez sereins même si vous êtes en état de détresse puisque vous avez surtout un chemin à faire et à travailler aussi sur l'ego mais soyez fiers quand même de prendre le bon chemin n'oubliez pas allez avec l'oracle de l'intuition ça veut parler un peu trop et bien décidément allez la méditation détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego par votre ego la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et bien sûr en d'autres decks la famille appuyez-vous sur vos acquis vous ferez la paix avec votre histoire et on va vous prendre chiffre porte-bonheur puisqu'il me reste un petit peu donc 3 chiffres et bien ils y sont 5, 5 et 6 ou 9 voilà 1, 1 et 2, 5 donc on va faire le 955 bien sûr et après le 655 c'est les les chiffres les plus hauts bien sûr je ne vous les délivre pas tous comme d'habitude parce que sinon j'ai le temps d'y passer la soirée mais ce qu'on me dit toujours les plus hauts je ne sais pas pourquoi après c'est sûr que c'est peut-être plus facile c'est pour vous d'analyser le chiffre 9 le chiffre 5 qui veulent dire d'autres choses mais qui c'est plus facile à trouver 955 le moment est venu de faire les changements auxquels vous pensiez particulièrement ce qui concerne votre carrière et votre but spirituel ces changements sont la réponse à vos prières et et 655 j'étais en train de bugger les gros changements que vous vivez vont amener de grands bienfaits dans votre vie et vont ultimement faciliter votre vie c'est ce que je vous souhaite vous d'amour parce qu'on en a tous besoin bien sûr tous besoin d'amour besoin d'équilibre et beaucoup d'être vraiment très très bien je suis très heureuse d'avoir réussi à vous passer tous ces petits messages que voilà finalement j'ai réussi et je vous souhaite beaucoup de bonheur je vous dis à bientôt je vous parlerai bien sûr d'un projet qui est en cours dans quelques temps et et je vous dis comme d'habitude à bientôt je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très bonne journée n'oubliez pas que les énergies quand même sont aujourd'hui et voir les jours à venir mais en tout cas moi je compte toujours une semaine parce que ça se prolonge quand même dans le temps et même si c'est pas aujourd'hui ça sera peut-être demain ou après demain ou ça parlera peut-être pour quelqu'un d'autre mais en tout cas il y aura peut-être un message qui qui va vous parler voilà sur ce bonne journée à bientôt à bientôt